Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Laplante, je suis conseillère en hébergement chez Vis-à-vis. Aujourd'hui, le sujet dont je vous parle est celui de choisir sa résidence. Comment faire le bon choix? Alors, premièrement, saviez-vous que 18 % des aînés au Québec vont décider d'aller vivre en résidence, comparativement à une moyenne de 8 % pour le reste de l'Amérique du Nord? Alors, si vous faites partie du 18 %, vous êtes conscient que cette décision demande un temps de réflexion. Pour bien choisir, on doit établir nos besoins. Alors, premièrement, on va définir notre budget. Quel est le montant disponible pour notre hébergement? On va aussi regarder le secteur que l'on recherche. Est-ce qu'on veut rester dans le même quartier ou peut-être se rapprocher de nos enfants ou encore retourner dans notre ville natale pour se rapprocher de notre frère, notre soeur? Par la suite, on doit évaluer un petit peu notre niveau d'autonomie. Est-ce qu'on a besoin de soins spécifiques? Est-ce qu'on a besoin d'aide pour notre hygiène? Est-ce qu'on a besoin d'aide pour mettre nos bas-supports, par exemple? Donc, une fois que ça est défini, on va pouvoir voir quelle grandeur d'appartement on a besoin si on reste du côté autonome ou semi-autonomique. Alors, est-ce qu'on veut un studio, un 2,5, un 3,5? Alors, on regarde ces options. Par la suite, pour notre appartement, est-ce que l'on veut avoir un balcon? Est-ce que le soleil du matin est celui qu'on préfère, où on aime la chaleur et les beaux rayons de l'après-midi? On va aussi regarder si on veut avoir l'entrée laveille sécheuse dans notre appartement ou si l'idée de faire notre lavage à l'étage à la buanderie nous satisfait. Alors, plusieurs petites choses sont à considérer dans le choix de la grandeur de l'appartement. Par la suite, si vous êtes une personne active, peut-être que vous désirez que la résidence ait des aires de jeu, que ce soit un terrain de pétanque, des allées de quilles ou encore une piscine, ou simplement des activités telles une chorale, un club de tricot ou encore des joueurs de cartes. Une fois que vous avez établi tous ces points, vous serez en mesure de voir quel type de milieu de vie va répondre le mieux à vos besoins. On doit comprendre que la première raison pour laquelle on veut aller vivre en résidence, c'est vraiment pour améliorer notre qualité de vie. Que ce soit au niveau des services, au niveau des soins, que ce soit pour de la sécurité ou encore pour briser notre isolement. On vous conseille aussi, lors de vos visites, d'observer. Est-ce que les gens, les résidents, ont l'air bien? Est-ce qu'ils sont souriants? Quel a été l'accueil lorsque nous sommes arrivés? Est-ce que l'employé à la réception nous a salivés? Est-ce que la propreté des lieux nous satisfait? Alors, tout ça, c'est des petites choses que l'on doit regarder, que l'on doit prendre en considération lorsque l'on cherche une résidence. Alors, si tout ça semble un casse-tête pour vous, il y a une solution qui existe, c'est de faire affaire avec un conseiller ou une conseillère vis-à-vis. C'est un service qui est 100% gratuit. Et pourquoi 100% gratuit? Parce que ce sont les résidences qui vont payer un frais de référencement unique à vis-à-vis lors de la signature d'une paille. C'est une solution facilitante aussi, parce qu'en moyenne, les gens vont prendre environ 117 heures dans la démarche à faire des appels, faire des visites, s'assurer que tout répond à leurs besoins. Tandis que lorsque vous faites affaire avec un conseiller ou une conseillère, ce temps est réduit à environ 10 heures. parce que les conseillers et les conseillères connaissent les offres de services des résidences, savent lesquelles vont répondre à votre budget, lesquelles vont répondre à vos besoins en soins. Alors voilà, si vous désirez de plus amples informations, je vous invite à visiter notre site internet vis-à-vis.com. Au plaisir de vous accompagner! Sous-titrage Société Radio-Canada